Bonsoir tout le monde ! Bonjour Yves ! On est hyper heureux de vous accueillir ce soir. J'avais annoncé 19h30, on est là à 20h05. Un live tout à fait normal sur ma chaîne puisque je ne suis jamais à l'heure. Je suis accompagnée de Yves Canbord. Bonjour Yves ! Bonjour Marianne ! Je suis hyper heureuse de t'accueillir enfin ! Moi je suis très impressionné ! Ça fait longtemps qu'on en parle. Moi j'avais parlé de ce live là sur ma chaîne il y a des mois et des mois et des mois en disant il y a un truc cool qui va arriver, je ne peux pas vous en parler. Peut-être que vous avez déjà vu Yves à la télé ? Oui, ça fait une trentaine d'années que régulièrement j'interviens. Je me fais plaisir. C'est une parenthèse à mon métier. On a un métier qui est quand même très stressant et très engagé. Et c'est des moments, la télé ou la radio, c'est des moments de bonheur et de plaisir. Je te regardais moi quand je regardais Masterchef à la télé. Il fut un temps que je regardais la télé, maintenant plus du tout. Merci infiniment Thierry aussi d'être là qui est un ami à toi depuis 6-7 ans je crois. Et à la fin on fera peut-être quelques morceaux pour un petit blind test de musique où je chanterai avec Thierry qui fera donc du piano et tu devras deviner certains morceaux. En attendant, nous on va cuisiner pendant toute la soirée. Ouais. Mais si on a pu faire ce live ce soir aussi c'est grâce à Yonos qui est partenaire de ce live et j'espère de plein d'autres, plein d'autres on sait jamais. Yonos c'est une solution pour tous vos projets, sites web, numérisation. Je sais pas si toi tu t'y connais un peu en informatique ou pas du tout. Et ils ont fait d'ailleurs en plus un site web avec TaPage, MaPage, c'est le plus grand fournisseur d'hébergement en Europe. Moi je ne les connaissais pas personnellement mais je suis très très noob en informatique. Si vous avez besoin de trouver un nom de domaine, un site web, un hébergement de domaine ou même d'infrastructures et de serveurs cloud, ils sont très très fiables. Ils ont un service client qui est fantastique. Ils ont d'ailleurs remporté plusieurs prix pour leur excellente qualité de service clientèle. Vous pouvez tout faire vous-même et configurer votre site vous-même. Tu vas voir, ils vont mettre là, ils vont afficher bientôt. Vous pouvez tout modifier sur ces pages que vous avez vues, par exemple sur la page d'accueil, vous avez tous les différents onglets. Bon bah sur page d'accueil, si vous avez envie de modifier quelque chose, je ne sais pas si Little Big Wild, on a envie de mettre à la place... Il y a une carte de bande. Tu peux prendre différents packs. Chez Yono, j'ai envie de faire mon site moi-même, bah tu peux faire ton site toi-même en choisissant ta police. Est-ce que tu as envie que ce soit une image qui se mette ici ? Si tu as envie qu'il y ait le petit logo de la fourchette et de l'assiette en haut à gauche, tu peux le mettre là. Tu peux le personnaliser. Sinon, tu as des packs qui te disent « Ok, moi je n'y connais rien, je n'ai pas envie de perdre de temps là-dessus. Je choisis d'avoir un conseiller personnalisé qui va m'aider à faire tout ça. » Très très intuitif, même pour des gens comme nous qui n'y connaissons rien. Vous avez votre rendu là sur PC, mais si jamais, vous pouvez aussi avoir le rendu sur tablette et vous pouvez avoir le rendu sur mobile également. Regarde les belles photos de toi et tout. Voilà ! Merci encore à eux d'être partenaire de ce stream et de nous avoir concocté un beau petit website. À ce qu'il paraît, tu as préparé un petit blind test culinaire pour moi. Oui, je l'ai fait avec l'odorat parce que je pense que l'odorat est peut-être la chose la plus… C'est celle qui met vraiment pour moi en appétit et qui développe après tous les arômes qu'on peut retrouver en bouche. Honnêtement, je l'ai fait de façon très facile, c'est sur des épices. Ça devrait aller, je reconnais la couleur déjà. Celle-là, c'est la plus facile. Ça, c'est du cumin. Oui, c'est du cumin. Celui-là, il est un peu plus compliqué, mais pas non plus trop. Non, mais ne me dis pas que ce n'est pas trop compliqué parce que si je ne trouve pas, ça c'est la ronde. Non, je te promets, je te promets. C'est du curry. C'est fou ce que ça parfume la pièce. C'est peut-être le plus compliqué. C'est quoi, c'est du safran ? Non, non, non. Ah bah non, il n'y en a peut-être pas autant. Qu'est-ce qui est rouge comme ça ? C'est du piment ? Non, non. Même pas ? Non, non. Du paprika ? Non plus. Non, c'est la tandoori. Ah, ok. C'est une épice que j'aime particulièrement. Je travaille avec des épices assez classiques. Mais la tandoori, tu vois, m'amène une émotion. Oh, c'est salé ! Là, c'est une épice qui est très connue, mais qui a un peu moins d'odorat. C'est l'odeur du curcuma. Enfin, la couleur du curcuma. C'est ça ? Ouais, c'est le curcuma. Très bon pour la santé. On va pratiquement en prendre un peu tous les jours. Ce qu'on va faire, c'est une cuisine qu'on est pratiquement capable de faire le soir en rentrant à la maison. On m'a dit que ça allait être simple. Moi, je trouve ça simple. Après, c'est vrai qu'il y a une réflexion, il y a de la profondeur. Ça reste quand même une cuisine relativement simple. Tu me dis simple, mais je vois des trucs dans des beaux couleurs. Je ne sais pas ce que c'est. Là, j'ai fait du fenouil. Ça, c'est du fenouil, ça ? Ouais, il a deux ans. Ah ouais ? Et je vais avoir le droit de goûter ça ? Quand tu vas le déguster, il ne faut surtout pas que tu réfléchisses à la saveur de base du fenouil qu'on connaît. C'est une autre saveur. Tout simplement du fenouil que j'ai coupé en morceaux. J'adore l'odeur. Là, j'y mets du poivre, des graines de coriandre, des poivres, des tranches de citron, du laurier. Ah, tu mets comme ça ? Et de l'ail. En mode, tu ne presses pas, rien. Tu mets comme ça. Une chose qui est importante, on va mettre de l'eau dedans avec de l'eau minérale. Par contre, il ne faut pas prendre de l'eau minérale, il ne faut pas prendre de l'eau du robinet. Toi, tu vas recouvrir l'intérieur. Je trouve ça tellement appétissant de voir tout ce que tu as mis dedans. Et là, je vais mettre, c'est très simple, c'est 30% de sel par rapport à l'eau. Donc un litre d'eau, 30 grammes de sel. Deux refermés. Ah, c'est tout ? Et là, tu secoues ? Secouer. Il faut l'oublier dans un endroit sec, hors de la lumière. À l'abri de la lumière. Il faut l'oublier un minimum de six mois. Ceux-là, ils ont besoin. Le tchat dit que c'est plutôt 3%. J'ai dit 30. Non, c'est 30 grammes, 3%. D'accord. Du coup, oui, c'est ça, vous avez raison. Ils suivent bien. Il y en a qui ont fait des études et qui ont fait des maths. Désolé. On va attaquer la première recette. Alors, attends. Tu es doué, toi, non ? Non, pas du tout. C'est comme moi. L'électronique... Alors, attends. Hop. Non. Attends. Mince. Mon doigt est mieux. Voilà. Ah, ben voilà. Ça y est, ça y est. Donc là, tu veux faire quoi ? Tu veux faire chauffer de l'eau ? C'est de la semoule de sarrasin que je mets dans un saladier. Et j'ai mesuré une fois le volume d'eau, de farine sarrasin. Je vais simplement l'ébouillanter. Un peu la saler, très légèrement. Un peu d'huile. Alors, je me suis amusé à prendre une huile de cumin noir. C'est le truc que tu n'as jamais dans ta cuisine, ça ? Non, ben, tu ne l'as jamais dans ta cuisine. Si, tu ne l'achètes pas, quoi. Je lui donne une ébullition. Quand ça boue, c'est clair. Tu mets dans ton sarrasin. Tu mets dans ton sarrasin. Là, ça va faire quoi ? Parce que c'est des petites billes, mais après, ça va faire... Mais d'accord. Pour l'empêcher, c'est une déformation. C'est un peu de piment d'Espelette. Oh, délicieux le piment d'Espelette. Je le couvre. Ça va gonfler, c'est ça ? Et je le laisse. Et je l'oublie. La recette, elle est pratiquement finie. C'est pas vrai ? Et c'est quoi là qu'on prépare ? C'est une entrée ? Ah oui, parce qu'on va faire entrée par la dessert. On ne t'a pas dit ? Bah si, mais moi, je ne sais pas ce qu'on commence par quoi. Alors, tu vois, de la feta. Attends, la feta. Ça, c'est des graines de tournesol. Si tu n'as pas de graines de tournesol, tu peux mettre un peu de noix de cajou. Ma philosophie de cuisine, elle fonctionne assez simple. C'est que je veux systématiquement, dans un plat, une acidité. On va la mettre. Un croquant. Je vais l'avoir avec les graines de tournesol. Avec les graines. Et j'aime bien toujours un côté très végétal. J'adore les herbes. Ce que je vais faire avec une microplane, je vais zapper. Ah, tu mets du zeste ? Ouais, du zeste. Oh, c'est beau, attends. J'aime goûter ça. Les graines de tournesol, les vivaces. Tu mets de la menthe. Ouais, puis je ne m'embête pas. Oh, ton fenouil. Ouais. Et je vais le couper. Je le coupe en morceaux. Tu peux le couper en cubes si tu as envie. Un peu de jus de fenouil. Oh, ça sent bon. Tu veux le goûter ? Ouais. Vas-y. Moi, je veux bien tout goûter. Je rajoute. Oh la vache, c'est archi bon. De l'huile de cumin noir. Un peu généreux. Ça, c'est un agrime. C'est le yuzu. Très léger parce que c'est un agrime qui est assez fort. Tu remélanges. C'est délicate dans le mélanger. T'as rends comme à la télé. À la télé, souvent, je regarde et je me dis que c'est toujours beau. C'est pareil en vrai, je peux vous le dire. Et là, je vais peut-être pas tout mettre. Pourquoi tu ne mets pas tout ? Ouais, parce que je vais le garder pour ta luffe. Ah, d'accord. Là, parce qu'on va manger après. Il n'y aura pas assez pour nous deux. Allez, je vais tout te mettre. Tu vois, tu vois. Ah. Ouais. Ça a l'air appétissant. Et après, le petit plus qu'il faut arriver à faire, c'est reprendre un peu tous les ingrédients. Je peux en mettre ? Ouais, vas-y. Le croquant, c'est bien. Une petite goutte. Et un petit truc de chèvre. Oh non, mais ils vont nous entendre dans le micro. C'est horrible. C'est délicieux. Désolé, vous allez entendre nous. Il venait d'où ce vin ? Il vient de chez toi. Eh oui, il vient de chez moi. Tu ne serais pas chef cuisinier par hasard ? Je ne sais pas si je suis chef cuisinier. T'es pas mauvais. La version française, elle est incroyable. On se bêtisse. On va chercher ce qui se fait de mieux. Autre part, on se l'approprie et on le transforme en patrimoine national. On est assez extraordinaires là-dessus. Et c'est pour ça que la gastronomie française reste en vie. Parce qu'il y a toujours des générations qui arrivent et qui mousculent les codes. T'aimes bien aller vers tout le temps la nouveauté, etc. Ouais, mais j'ai envie de ça parce que j'ai tellement été formaté. Ah ouais ? Moi, je fais partie peut-être de l'une des dernières générations dans les années 80. On nous a dit, voilà, c'est fumé de bœuf béarnaise avec l'estragon, en pot au feu, grillé ou au poivre. J'avais dit, je vais faire un bœuf avec de la tandoori ou du yuzu. Mais on m'aurait dit, attends, tu te prends pour un sorcier ou quoi ? Ouais, ouais, ouais. Tu te rends compte ce que tu fais ? T'es en train de trahir ton patrimoine. On en était à ce niveau-là, on n'avait pas le droit. C'est 90 qui a tout bousculé, qui a bousculé les codes, qui a permis à toi la jeunesse de faire tomber les barrières des saveurs et d'oser. Ta révolution culinaire, va trop loin. Attends, mais moi, je suis en train de piocher dans les petits pots qu'il y a derrière, mais c'est pour les plats, non ? Ça, c'est le plat, on va lancer le plat. Je sens que t'as fait un. Et là, faut pas que je... Non, ça, je touche pas, c'est pour après. C'est pour maintenant, c'est pour maintenant, c'est pour maintenant, c'est pour maintenant. Tu vois, tu mets ça dans des petits bols, alors j'ai l'impression que c'est des petits tapas, tu vois. Là, on va faire un plat de A à Z dans le même contenant. Et c'est peut-être un des plats que je préfère faire dans mon quotidien. Oh là là, mais attends, mais faut qu'ils voient là tout ce que t'as amené. C'est des blancs de volaille qui sont coupés. J'ai envie de goûter une olive. Vas-y, goûte, goûte. C'est vrai, j'ai le droit. Donc, du blanc de volaille. Des poireaux. Voilà. Un blé. Ah, mais c'est ça que j'ai mangé cru. Ah, purée, je croyais que c'était des cacahuètes. Non, c'est du blé. Du coup, elles sont coincées dans mes dents. Des noisettes, du basilic. Ah, c'est beau ça. C'est un pomolos asiatique. C'est tout lisse, c'est gros. Voilà, c'est tout lisse. On dirait des petits pépins. Tu peux goûter ? Oui, bien sûr, j'ai fait pour ça. Je vais prendre de l'huile de sésame. Une grosse cuillère à soupe de l'huile de sésame. Blanc de poireaux. Tu bois un poireau qu'on a lavé et taille en bâtonnets. Je balance dedans. Un peu de sel. Un peu de sel. Très légèrement et modération. Un peu de piment d'Espelette. Je ne sais pas cuisiner sans piment d'Espelette. Je vais revenir à mes poireaux. Je vais déglacer avec de l'eau. Là, je vais rajouter mon blé. Je montre avec la petite cameau. Je vais couvrir. Là, tu couvres. Ok, tu vas laisser cuire. Un peu à l'étouffer. On va le porter à l'ébullition et on va le laisser cuire. Ok, on l'oublie. Souvent, les gens ont peur par rapport à l'association des saveurs. Moi, j'ai toujours peur de changer les ingrédients dans les recettes. Je vais te donner deux trucs hyper importants. L'association des saveurs, c'est déjà tous les produits de la même saison, ils sèment, ils se marient entre eux. C'est vrai tout le temps ? Et la deuxième chose qui est assez incroyable, tous les produits de la même couleur, ils s'apprécient. Ils ne risquent rien. Un kiwi avec un poireau ? Un kiwi avec un poireau, ça marche. Ah ouais ? C'est sûr que ça marche. C'est sûr. Une orange avec un butternut ? Génial ! Tu fais orange butternut carotte avec une pointe de cumin, tu fais une purée avec ça, c'est exceptionnel. J'ai essayé de le piéger, ça n'a pas marché. Dans les saveurs, l'acide et l'amer, ce sont deux saveurs qui peuvent bloquer un peu les gens, alors que c'est deux saveurs au contraire. qui sont des exhausteurs de goût et qui amènent beaucoup de fraîcheur. Ça boue fort fort. Fais-le voir. Ça boue comme c'est beau. Ah ouais, adieu. Et là on va le laisser 5-6 minutes. Tu ne me grondes pas si je mange un peu ? C'est délicieux. Grondez quelqu'un qui mange, ça ne m'est jamais arrivé ça. Oh je suis au paradis. Quand je ne sais pas quoi cuisiner. Tu mets de la musique. Je mets une musique et j'essaie de me dire à quoi ça te fait penser ? Qu'est-ce que tu as envie de manger par rapport à cette musique ? Bah tiens, on peut peut-être faire un essai. Allez. Tu vois, je me vois sauter. Je saute. Tu fais comme ça ? Avec ta poêle. Non mais, la chanterelle dans une poêle. Moi ça me fait penser à un truc un peu sexy là. Une choucroute. Ah une choucroute, je ne trouve pas ça très sexy moi, mais c'est très bon. Non, parce que la choucroute c'est rond, tu vois, c'est un peu plomb-plomb. Pas plomb, je vais me faire tuer. Pas plomb-plomb. Non mais tu vois, c'est réconfortant. Mais du coup moi j'ai une question, c'est que l'entrée, on la mange quand ? Tu viens de la manger toi ? Toi tu vas la manger un peu, non ? C'est vrai ? Ah bah je continue alors. Tu vois, regarde. J'arrive, j'arrive, j'arrive. L'humilité est partie là. Et là ce que je vais faire, je vais assez simplement déposer mon blanc de volaille dessus. Donc là t'as quasiment éteint, t'as vraiment réduit à fond. Voilà, j'ai quasiment réduit. Il va continuer à cuire, à l'étouffer. Parce qu'un blanc de volaille, c'est bon quand c'est moelleux. Et on va le laisser 3 minutes comme ça. Oh non, pourquoi j'ai plus de vin ? Hein ? Triste. On est à pratiquement à 3 minutes. Il a l'air tellement fluffy. Je vais laisser une petite minute et c'est bon. Il nous met beaucoup de nos salariés. Ah j'adore. Dans tous les cas chantiers cuisinés, c'est beaucoup donné et partagé, c'est vrai. Oh là tu mets les noisettes, attends j'ai pas fait. Je vais rajouter des noisettes. Je vais rajouter du pomelo. Oh là là, génial. Oh c'est... Par contre je vais arrêter tout, ça va embêter toi. Hop, je vais mettre des feuilles de basilic. Mais à chaque fois je me dis à la télé ils doivent jouer sur la colorimétrie pour que ça a l'air plus appétissant. Mais en vrai c'est incroyable. Mais non, c'est naturel. Je vais rajouter une grosse cuillère à soupe d'olive au noir. Oh oui. Alors ça c'est des olives extraordinaires, c'est des taglièches. Goutte-la, goutte-la, goutte-la. Ah oui, oui, oui. Puisque tu m'obliges alors, j'y vais. Et ça fait de suite un peu. On va le dresser maintenant. C'est le dresser. On va poser ça là-bas. C'est délicieux. Moi j'adore les olives. Moi ce que je dis, même des choses très simples. Faut pas les banaliser, faut les rendre sexy. Quelle que soit la matière première. Ton palais est heureux. Donc ta tête est heureuse, ton corps est heureux. Le corps il est très heureux là. On a du blé. Il y a un très joli livre. Du blé, des olives. On a fait entrée, on a fait plat. Il n'y a plus que dessert. C'est quoi, du beurre ? Alors, il y a du beurre. Des amandes. Du cornflakes ? C'est des cornflakes, voilà. C'est vrai. Des cornflakes, des pommes Granny Smith, un citron vert, du sucre roux. Oula, c'est quoi ça ? C'est une pâte d'amandes. Première chose, il faut éplucher la pomme. Tu veux que j'épluche la pomme ? Là je sais faire. Oh non, je suis sûr que tu vas redire un truc sur ma façon de éplucher. Non, 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 je dis rien du tout. Là j'ai fait un choix de pommes Granny Smith, après on peut prendre une autre variété. Mais c'est vrai que la Granny Smith, je l'aime bien parce qu'elle a un côté, en fait plus tu vas me dire, c'est un fil conducteur de ma cuisine, mais il y a un côté acidité qui est assez agréable. Je vais mettre un peu de beurre, tu m'engueules pas. Moi j'adore le beurre, vas-y, tartine. J'adore le beurre. Et je vais les déposer. Ah, tu vas les déposer tranquillement ? C'est vraiment le dessert, tu vois, un peu minute. La musique elle va bien avec ton truc de pommes là, non ? Ah ouais. J'adore. Mais là j'ai envie de les manger comme ça là. L'odeur du beurre c'est génial. C'est une de mes odeurs préférées. Moi c'est une odeur qui m'appelle, tout de suite ça vient à mon cerveau et je me dis c'est l'heure de manger. Je vais rajouter les amandes. J'adore. Là je vais prendre le sucre. C'est très très simple. J'ai mis la valeur d'une bonne cuillère à soupe de sucre. Et là on va laisser le jus des pommes un peu relâché dans la poêle. Les amandes se caramélisent au contact du sucre qui va se transformer en caramel. J'adore. Dès que les pommes vont prendre un peu de coloration on va les retourner. Elles commencent à être brillantes. Quand ça dort comme ça, tu imagines quel type de musique toi ? Ah là il faut quelque chose de plus puissant. Car la caramélisation c'est un choc. C'est la rencontre entre l'humidité et le sucre et ça se transforme en caramel. Est-ce que tu as besoin d'aide ? Non ça va aller je pense. C'est la musique du caramel. Ah c'est joli ça. Petit caramél. Elles sont très belles. Elles sont magnifiques. Elles prennent une belle couleur tu vois. Elles sont magnifiques. Ça sent bon. Et avec ça tu fais un dessert. Je vais faire ça. Non mais on va faire un dessert. C'est simple c'est des pommes poilées. Bah oui mais c'est génial. C'est des pommes poilées. Oui mais celle moi j'y penserais pas. Ouais mais c'est des pommes poilées. Je me dirais je mange une pomme crue et ça me saoulerait. Ah c'est appétissant. Là je vais rajouter. Oh attends les cornflakes. Ouais c'est les cornflakes. Alors là c'est les cornflakes à base de farine de petite épautre. Mais montrez le geste de Yves qui fait la poêle parce que je trouve ça extrêmement. Je trouve ça beau. Tu manies cette poêle avec amour. Thierry il fait bien il en épile dans le thème. La petite astuce Marianne. Oui Yves. C'est les piquets avec une pointe de couteau et de voir s'il y a de la résistance. C'est là il manque un peu de cuisson. Là il y a trop de résistance. Elles sont pas encore cuites. Je vais les retirer. Je vais les retirer légèrement. On va les laisser là pour l'instant. Là je vais prendre belle cuillère à soupe de purée d'amande. Il faut que tu vas faire chauffer. Je vais la liquifier. Je vais rajouter un petit bouchon. Ouais deux bouchons. Je vais mettre dedans. Du citron forcément. Un petit peu de citron vert. L'acidité. Oh ça sent bon. Ça va faire un petit jus un peu épais. Là je vais reponger l'ensemble de mes pommes. Qu'est-ce que tu allais faire ? Mais le petit meuse de ça, qu'est-ce que c'est ? Du vin. Ah non non. On boit pas de vin avec ça ? Oh la jurassienne. Il faut bien boire quelque chose non ? Quand tu mets tes pommes dans l'assiette comme ça, tu vas chercher une petite glace vanille. Je l'ai pas menée. Ah ça oui. Et tu déposes une boule de glace vanille. Ah je suis d'accord. Tu vois qu'il va amener ce chaud-froid qui est merveilleux. Qui est incroyable. Et finir une poêlée de pommes quand même sur des beetles, c'est pas mal. Oh purée. C'est pas mal. C'est exactement ce qu'il nous faut pour un dessert de pommes. Un petit verre de vin. Après, après le live. Les desserts que tu fais là, c'est basique. Ceux que tu rentres à la maison avec pas grand-chose. Alors moi j'ai mis de la pâte à tartiner d'amande là. Tu peux la faire avec la pâte de noisette. Tu sais la convenance finale ? C'est la glace vanille. Voilà c'est... C'est terrible. Et l'entrée quand même, tu y as fait la fête. Comment ? L'entrée tu y as fait la fête, elle dit rien. Non mais il y en avait pas beaucoup. Ça fait plaisir. Non mais je t'ai pas un reproche. Non c'était délicieux. Jeff, est-ce que tu veux un petit verre de vin ? Après. C'est vrai ? Mange un petit peu. T'en fous le cadrage c'est pas grave. Même chez moi c'est pas cadré et tout, jamais. On va chanter hein. Là c'est le moment. Il faut que je sois très concentré non ? Je vais essayer de transformer un peu des fois les mélodies, tout ça, pour que ce soit pas trop évident. Je trouve pas. Ah ouais, c'est le middle. Saturday non ? C'est pas loin ouais. Yesterday. Bravo. I don't speak English, I speak bear next. Yeah. Y'a un dialecte... Ah non, si vous parlez. Par contre moi Yann, là par les autres. Si tu veux que ça se finisse très très mal. Ah mince. Déjà c'est pas un dialecte, c'est une langue. Voilà, c'est une langue béarnaise. Je connaissais la sauce. On a un dictionnaire béarnais. C'est important pour nous, parce que c'est vrai qu'on a tendance à nous mélanger maintenant avec l'Occitanie, alors que nous sommes béarnais avec une langue béarnaise. Et c'est de là-bas que vient la sauce béarnaise ? Alors non, alors ça c'est ça, c'est le paradoxe. Eh ouais. La sauce béarnaise vient pas de là, elle a été créée au pavillon Saint-Germain-en-Laye, en l'honneur d'Henri IV. I mean the sauce maintenant. Un emblématique de la gastronomie française. Ok. Bon bah... T'as touché la courte en cible, tu fais gaffe. Bon, qu'elle était trop basse, trop haute, mais tant pis, on essaye. Pas le radeau, tu chantes avec moi ? De la méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. On naviguait en peine peinard, sur la grand mare des canards. Ils s'appelaient les copains d'abord, les copains d'abord. Sur celle-là, je l'ai un peu modifiée. Voilà, Renaud, il sera le gagnant. Ouais. Ouais. À m'asseoir sur un banc, cinq minutes avec toi. Et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps, qui est mort, qui reviendra. En serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots. Leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire, qui est les arts de lémur. Qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu, comment j'étais minou. Les bons becs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto. Un mêle, un enfreint. Et les mistral gagnants. On peut en faire encore une et après, je pense qu'il faudra ranger la cuisine. Il faudra faire la vaisselle. J'ai tout abandonné, j'ai plus rien arrangé. Celle-là, moi, je l'ai jamais chantée, mais on s'est dit pourquoi pas. Celle-là, moi, je l'ai jamais chantée, mais on s'est dit pourquoi pas. Les gens, quand, les gens. Les gens. I need a man with my words on hide. I need a hand with my worrisome heart. I would be lucky to find me a man. I could love me the way that I am. With this here worrisome heart. C'est Mélodie Gardaud. Toujours dans le répertoire jazz. J'ai passé une super soirée. Je sais pas si le mot super est suffisant. J'aime beaucoup le fait qu'on ait pu partager toutes ces discussions. Celle de la cuisine, la musique, tout. Merci Thierry d'avoir joué aussi du piano, c'était génial. J'espère que ça vous a plu, vous, chez vous. Que vous avez passé une bonne soirée. On vous a pas donné trop faim, même si c'est sûr que oui. Merci à toutes les personnes qui étaient à la régie. Je ne sais pas combien ils étaient. Merci à Yonos encore d'avoir été partenaire de ce superbe live. Donc, merci infiniment tout le monde. On vous laisse là. On espère à bientôt sur ce genre d'émissions encore. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Au revoir. Merci pour tout. Bye.